Merci. Bonjour à tous. Je vous présente rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alain Philipponin, déjà sur la direction du projet CIFAC des maths au sein de la MU. Et on nous a demandé de faire cette présentation à la communauté qui vient présenter au Nouvelle-Cir. Donc ce qui est vraiment en tête, c'est que cette conférence s'inscrit dans un dispositif d'accompagnement et d'information des établissements de l'enseignement supérieur, sur la partie notamment GVCP. Donc c'est une continuité d'un certain nombre de séminaires qu'on a déroulés là depuis le début de l'année. Donc avec l'AIFE en mars et puis très récemment, lors du club utilisateur CIFAC qui s'est déroulé durant trois jours à Montpellier, à l'université de Montpellier qui nous a accueillis. Donc il y a eu environ 370 participants qui sont venus écouter les retours d'expérience, notamment de la baguette GVCP. Voilà. Donc la différence de cette conférence par rapport à ce qu'on a pu faire au préalable, c'est qu'on va plus l'orienter sur le volet GVCP à destination des publics de la DSI pour que vous mesuriez plus l'impact au sein de vos équipes et en termes de système d'information au niveau des DSI. Voilà. Parce que les précédents séminaires et les clubus étaient plus orientés sur le volet métier fonctionnel et plus destinés à un public DAF, agence comptable, etc. Voilà. Donc rapidement, quelques éléments de contexte avant de passer la main à Vincent Vivace. Donc aujourd'hui, SIFAC est déployé, comme la plupart d'entre vous le savent, je pense, sur 18 établissements depuis le 1er janvier de cette année. Donc en parallèle de ce déploiement, il y a encore beaucoup de travail qui est mené pour accompagner les établissements de la BAC 2. Ce séminaire y contribue. Et il y a aussi tout un travail de construction qui se poursuit, parce que la solution GVCP n'est pas encore complètement terminée en termes de fonctionnalités. Le gros de la solution a été construite et déployée au 1er janvier de cette année. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont encore en cours de construction, notamment tout le volet des états réglementaires et des états de suivi budgétaire, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnalités complémentaires. Voilà. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a tout un travail d'accompagnement cette année très important des établissements de la BAC 2. Ça représente à peu près environ 80 établissements, parce que SIFAC est implanté aujourd'hui par environ une centaine d'établissements, un petit peu moins. Donc il y a un gros travail d'accompagnement et tout un volet finalisation de la construction de la solution encore cette année. Voilà. Donc je vais passer la main à Vincent Vivas, qui est consultant technique dans notre équipe. et on a souhaité orienter la présentation plus sur un axe qui, a priori, intéresse plus les DSI et les équipes techniques, pas sur un axe fonctionnel et métier, au regard de la communauté qui, en général, vient au CIR. Merci Alain. Bonjour à tous, je suis donc Vincent Vivas, un consultant technique sur le projet SIFAC. Et j'aimerais vous présenter donc les impacts sur les impacts qu'engendre un GBCP dans vos équipes et sur notre récit. Alors, faire cette présentation rapidement en 10 minutes, alors qu'on a fait le sujet à plusieurs reprises dans plusieurs ateliers, mais ça nécessite d'être dense et d'être synthétique. Je vais donc essayer de ne pas traîner en route. GBCP, c'est un projet. C'est un projet complet, avec un chef de projet. Ça implique, chez vous, une organisation. Les tâches, les techniques liées au projet GBCP, en fait, elles sont toutes là. C'est cinq grandes tâches. Je vais chacune les décrire synthétiquement, et essayer de vous alerter sur la charge que chacune représente. et sur le sérieux qu'il faut avoir, et l'implication qu'il faut mettre tous ensemble pour parvenir à tous basculer le GBCP en même temps. Donc, cinq grandes phases. La personnalisation, la création d'une base dédiée, des livraisons intégrées, des autorisations, soit à refondre complètement, soit à peaufiner, et une bascule. C'est de l'ordre de la reprise du domaine. Donc, ces cinq grandes tâches, si elles sont prises au bon moment, et si elles sont faites avec beaucoup d'applications, il n'y aura aucun problème pour vos équipes techniques. La personnalisation. Donc, qu'est-ce que la personnalisation ? La GBCP implique la création de nouvelles sociétés. Dans votre SAP. Ces sociétés sont créées par des livraisons, des livraisons dotées. Ensuite, on suit... En suivant, on a une connexion de la part de Stéria, qui va renseigner cette personnalisation, c'est-à-dire donner des désignations. Et c'est une charge assez faible pour vos équipes. Ça consiste à permettre à Stéria de se connecter et de valider l'instantiation, tant qu'elle sera faite sur vos instances. L'instantiation est faite en fonction de fichiers que vous avez revois. Il y a plusieurs vagues. Forcément, on a été obligé de s'organiser, vu que les membres de l'établissement, pour l'instantiation, qui se factue d'abord en pré-production, puis en production. C'est une charge assez faible pour vos équipes, puisque tout simplement, il faut ouvrir la connexion, garantir que ces modifications ne seront pas écrasées. Mais une fois que tout ça est fait, ça va assez vite. Ensuite, la création d'une base de formation anticipée avec des tests. C'est une base qui permettra à vos utilisateurs de se former en avance de phase. C'est une base qui est créée à partir de la production. Donc elle est le plus proche possible de votre production. Elle vous permettra de tester toute la partie bascule, qui est une partie particulièrement importante, et qui est une partie qui peut être, par contre, chronophage, la partie bascule. Cette base de formation anticipée, elle est à créer, comme c'est indiqué, à partir de juillet, c'est-à-dire à partir du moment, finalement, où vous avez été instantié et où votre preuve a reçu, selon un planning, à certaines livraisons. La bascule sera testée sur cet environnement dans un intervalle qui va de la date de création jusqu'à octobre, à l'automne en général. Donc c'est une charge faible à moyenne, parce que la création d'une base, ça peut être très très simple pour certains qui sont virtualisés, un peu plus, peut-être un tout petit peu plus complexe pour ceux qui n'ont pas l'habitude des opérations de rafraîchissement système et qui sont en architecture physique. Des livraisons, ça, là-dessus, c'est quelque chose d'assez standard à aller maîtriser. On a choisi de faire deux types de livraisons. On continue nos livraisons pour augmenter les pré-frois des léphrois en cas de bug bloquant, mais d'un autre côté, on a choisi de dévier certaines livraisons sur la base de formation anticipée. Ces livraisons sont différentes, même si les objets sont communs, mais en tout cas, on s'est assuré que ce qui était livré sur la base de formation anticipée ne doit pas pouvoir être intégré sur les bases traditionnelles. Et pourquoi ? Parce que cette livraison, il y en aura une particulièrement importante, c'est celle de juillet, ici, où on aura environ 500 otés qui iront livrer en une fois. 500 otés qui s'intégreront en une fois sur cette base de formation anticipée. C'est un enjeu assez important. On a réussi à le faire pour environ 350 à 400 otés sur la vague 1. On a réussi à les intégrer tous sans code retour inattendu. Ces trois étapes-là sont les étapes, on va dire, maîtrisées avec une charge faible à moyenne. Les deux étapes suivantes. Le travail sur les autorisations, le travail sur la bascule. Les autorisations, ça peut être très long, très chronophage. Le retour d'expérience nous a été fait par les sites de la vague 1. Ça peut être très long parce qu'il faut passer à un scénario qui s'appelle scénario B ou au rôle structure. Tout ceci a été expliqué lors du club U, tout ceci nous avons dû être confond à nos dispositions. Il y a cette contrainte de changer de scénario, de passer sur un autre scénario de gestion des autorisations. Je rappelle qu'on aura des nouvelles sociétés, il va donc falloir dérider les rôles sur les nouvelles sociétés. C'est un travail, celui-ci, le travail des autorisations comme le travail de bascule qui ne peut être mené seul par les techniques. C'est forcément un travail collaboratif. Et si la collaboration est bien menée, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ensuite, ces charges, messieurs les conférences. Un travail collaboratif, ceux qui ont réussi, ceux qui ont réussi, sont ceux qui se sont organisés au sein de leur délécif. Je prendrais l'exemple, par exemple, celui de Lyon 1 qui a pris ses utilisateurs, les a révités dans une salle et ils ont travaillé tous ensemble dans une salle qui leur était réservée. Et ça a été un succès. Pourtant, ils avaient beaucoup de travail. Donc, les bascules. Les bascules, c'est des reprises de données. Les reprises de données, une partie manuelle, une partie automatique avec des programmes et une partie semi-automatique qui nécessitera de la transcodification. Ça, c'est pas très bien. Il y a vraiment beaucoup de travail là-dessus. C'est une charge importante. Collaboration et mise en qualité des données. Vous avez tout de même la possibilité, vous avez tout de même cette base de formation anticipée, cette base que vous avez créée en avance de phase qui vous permettra de mettre en qualité toutes les données qui existent dans votre base jusqu'au jour de sa création. Donc, c'est bien. C'est ça qui est un plat que je vous ai décrit qui constitue l'essentiel de votre travail pour un passage en GBCP. Les impacts sur votre rédicile, il y aura des interruptions en production. Le jour où vous recevrez le lot 2, vous avez une heure et quart de chargement doté un minimum. Lorsque vous le chargement prépreuve, ce lot 2, il y aura une heure et quart de chargement plus un quart d'heure 20 minutes par moment supplémentaire. Les sauvegardes, il est indispensable de sauvegarder une fois que vous avez passé le lot 2. Le lot 2 consiste à l'exécution budgétaire, c'est celui qui fait vraiment varier votre base, celui qui est livré pour la vague en janvier, pour la vague 2 aussi en janvier, mais l'année suivante. L'impact sur notre écosystème est si établissement intégré avec CIFAC. Les impacts en fait sont finalement assez faibles sur les interfaces. Nous avons mis à disposition un document disponible sur l'espace CIFAC qui recense l'ensemble des impacts que nous avons identifiés. Comme l'a dit notre chef de projet, le projet continue d'avancer, les livraisons sont encore en cours et donc les impacts peuvent encore varier. Les impacts des maths il y a éventuellement un paramétrage pour des nouvelles sociétés, personnalisation et une mise en prohérence avec CIFAC. Certaines données seront purgées, d'autres seront retraitées. Excusez-moi. La webcom a eu lieu très récemment de 24 sur ce sujet-là. Elle est disponible dans les clés et le support est disponible également sur l'espace CIFAC. Vous le trouverez avec ce nom-là. Maintenant, Alain, si tu peux bien. Oui, donc comme l'a évoqué un petit peu Vincent, ce qui nous paraît important et ce qu'on a pu échanger avec l'ensemble des sites de la vacune, il y a trois éléments de clé sur lesquels on souhaite insister. Donc, anticiper, il faut vraiment se mettre en marche pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait depuis le début d'année, très vite, pour travailler sur la mise en qualité des données, s'organiser réellement en mode projet, communiquer, conduire le changement, etc. Donc, tout ce travail d'anticipation, il est capital qui soit mené pour que ça se passe au mieux lors des mois de janvier et février qui sont difficiles parce que vous devez mener à la fois la clôture plus la bascule dans des délais très très courts. Donc, tout le travail préparatoire, ce qui fait que vous allez réussir à basculer dans de bonnes conditions, c'est tout ce travail préparatoire que vous allez mener cette année. Si vous vous y prenez trop tard, vous aurez vraiment une difficulté. Donc, ensuite, on a constaté aussi avec les établissements de la vacune que là où ça a très bien marché, c'est partout où il y avait un véritable mode projet avec un chef de projet qui impliquait, les politiques qui appuient le projet, mais que les consultants métiers fonctionnels et techniques qui sont dans les DSI, que tout le monde se communique, partage, etc. Donc, il est très important de travailler sur ce volet-là. La chance que vous avez, vous, établissement de la vague 2, même si je sais qu'il doit y avoir des établissements de la vague 1 dans la salle, c'est que vous avez, entre guillemets, un peu plus de temps que ce qu'ont eu les établissements de la vague 1. Donc, il faut vraiment que vous tenez profit de ce temps-là. Donc, l'an juillet, on va vous livrer la solution à ce qu'on a appelé sur la base de formation. Donc, vous allez avoir un mandant qui va vous permettre d'assurer vos propres formations de gestionnaire et un mandant qui va vous servir à vous approprier et à tester la feuille de route et tous les outils de bascule. Donc, avec toujours la même mécanique, donc des extractions de l'ancien système, des transmodifications dans certains cas et de l'injection. Tout ce process de feuille de route, d'appropriation dans la bascule, il est indispensable que vous le meniez en septembre et octobre. Parce que si vous découvrez tout ça en décembre et janvier, ça va être la panique. C'est certain. Donc, il est vraiment capital de profiter de cette période d'automne pour assurer ce travail. Voilà. Donc, les difficultés d'établissement de la vague 1. L'on fait. Donc, il n'y a pas de doute pour que la vague 2 n'y arrive pas. Par contre, profitez des mois à l'heure actuelle pour bien vous préparer et tout se passera très bien. Parce qu'on n'a pas privé de faire une vague 3. Je vous remercie et nous laissons la parole à Frédéric Fauciller de l'association CropTen. Après, au niveau des questions, ce sera peut-être à la fin. de l'association CropTen. au niveau des questions. CropTen. 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 CropTen.